La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La parole est à madame Virginie Duby-Muller. Merci monsieur le Premier ministre. Alors que l'épidémie du coronavirus continue chaque jour de faire des victimes, que notre personnel soignant est épuisé, que notre économie est à l'arrêt, que nos commerçants et notre monde culturel sont en pleine détresse, alors que la vague d'attentats islamistes continue de déferler sur le territoire français, et que chaque week-end l'extrême gauche attaque nos forces de l'ordre, le président sort hier de son chapeau un référendum pour inscrire le climat dans la Constitution. Monsieur le Premier ministre, sérieusement, qui serait contre ? Soyez rassurés, cela tombe bien. C'est avec beaucoup de fierté que je vous informe que ma famille politique l'a déjà fait, dès 2005, grâce à la Charte de l'environnement. Elle a intégré le bloc de constitutionnalité et a été hissé au niveau des droits de l'homme. Vous menacez aujourd'hui de fracturer la société en rendant clivant un sujet qui doit nous rassembler. Alors pourquoi ce référendum ? Peut-être pour masquer votre inaction politique. Peut-être aussi parce que vous êtes bien empêtré dans une convention de citoyens tirés au sort qui vous demande des comptes. Peut-être également parce que vous êtes discrètement en train de réouvrir des centrales à charbon extrêmement polluantes à cause de la fermeture absurde et idéologique de Fessenheim, alors que le nucléaire est totalement décarboné. Peut-être aussi parce que vous soutenez la ratification du CETA, qui améliorera assurément la vie des Français avec l'importation de bœuf aux hormones après 7000 km d'avion. Peut-être enfin parce que votre majorité s'apprête ce soir à voter contre la proposition du Sénat de baisser la TVA sur les billets de train, alors que c'était une proposition de la Convention citoyenne. Monsieur le Premier ministre, dans les rangs de notre famille politique, la protection de l'environnement a toujours été une priorité. Et c'est une députée de ce magnifique territoire de la Haute-Savoie qui vous le rappelle aujourd'hui. Quand cesserez-vous d'instrumentaliser cette cause avec un référendum gadget pour sauver la face après un bilan peu glorieux sur la question environnementale ? Merci, chers collègues. La parole est à madame Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique. Merci, merci, monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, madame la députée Virginie Duby-Muller. Vous venez de nous donner un bel exemple de ce qui se passe souvent quand on parle de la protection de l'environnement. C'est jamais le moment. Alors vous nous dites que vous êtes préoccupés par cette question et vous avez raison, c'est une question qui doit tous nous rassembler. Puisque pendant toutes les crises que nous vivons, il y en a une qui nous surplombe, qui est la crise climatique. Et celle-ci, elle ne s'arrête pas quand il y a un virus, elle ne s'arrête pas quand il y a une crise économique, elle ne s'arrête pas. Et donc, hier, le Président de la République a, oui, décidé justement de nous unir autour de cette question de notre texte suprême, qui est notre Constitution. Cette Constitution, on va tout simplement la préciser. Et on va la préciser en enrichissant le travail qui a été fait sur la charte de l'environnement. Puisque le principe de la charte de l'environnement, c'était d'avoir un droit de vivre dans un environnement protégé. Le fait de rajouter, nommément, la protection de la biodiversité, la lutte contre le changement climatique, ça précise notre Constitution et donc ça la renforce. Et donc ça renforce le droit de l'environnement. C'est extrêmement important le moment que nous vivons là. Et évidemment, les parlementaires seront associés à ce débat. Puisque, comme vous le savez, notre Constitution précise que le texte devra être adopté dans les mêmes termes à l'Assemblée nationale et au Sénat, avant de passer au référendum. Le référendum, c'est tout simplement le moment où 60 millions de nos concitoyens pourront se réunir autour de cet enjeu essentiel. Et j'espère, j'espère et je crois que nous saurons nous réunir sur cet enjeu de fond, sur l'avenir de nos enfants, sur cette belle thématique et sur la révision de notre texte fondateur. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Grégory Labille. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier Ministre. Lors de son discours au Mureau le 2 octobre, le Président de la République annonçait que l'instruction à l'école serait rendue obligatoire pour toutes des trois ans au motif que chaque mois, des enfants dits hors système seraient découverts dans des écoles clandestines ou, pis encore, instruits à la maison par des parents au projet séparatiste. Étant de nature curieuse, je me suis demandé quel était réellement le visage de ces 50 000 terroristes en herbe instruits à domicile chaque année. Le 9 décembre, j'organisais une visioconférence à laquelle plus de 80 enfants instruits en famille m'exposèrent leur quotidien. Eh bien, Monsieur le Ministre, mon avis est sans appel. Vous avez bien raison de supprimer l'instruction en famille. Quelle ne fut pas ma terreur quand Hanouk, 16 ans, me souriait à la caméra en expliquant que l'UEF lui permettait de faire plus de 20 heures de musique par semaine. Comment ne pas être transidé froid à l'écoute du témoignage du petit Julien, qui menarrait son quotidien en UEF, partagé entre les lectures et son association pour la protection de l'environnement. Monsieur le Premier Ministre, j'aimerais pouvoir en rire de cet amalgame que le Président de la République a établi entre les familles instruisant leurs enfants à domicile et les enfants hors système si les conséquences n'étaient pas aussi fâcheuses. Vous vous apprêtez, à travers l'article 21 de la loi confortant le respect des principes républicains, à supprimer cette liberté fondamentale qu'ont les parents à choisir l'instruction pour leurs enfants et pour la remplacer par un régime d'autorisation. Monsieur le Premier Ministre, cet article 21 pose problème et est juridiquement intenable. Il bouleversera la vie de nombreuses familles sans résoudre le problème des enfants hors système. Depuis quand la liberté s'accorde-t-elle ? Comment allez-vous défendre ce régime d'autorisation alors même que le Conseil d'Etat a indiqué dans son avis du 8 décembre qui soulevait de délicates questions de conformité à la Constitution ? Enfin, cet article ne réglera en rien le cas des enfants hors système dénoncé par le Président de la République. Des familles en UEF sont déclarées, contrôlées. Chaque année, des rapports d'inspection sont souvent élogieux. L'arsenal législatif existe déjà. La loi Gatel et la loi pour l'école de la confiance permettent de sanctionner pénalement les parents défaillants. Au nom de mon groupe UDI indépendant, je vous le demande. Pourquoi c'était-vous donc supprimer cette liberté de l'instruction en famille en passant par un régime d'autorisation plutôt que de vous focaliser sur les enfants non déclarés qui n'ont rien à voir avec les ans ? Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Education nationale, de la Jeunesse et du Sport. Merci, monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Grégory Labille. Je pense que mon propos est de nature à vous rassurer parce qu'en vous écoutant, je ne reconnaissais rien du projet et donc il est bon maintenant de vous en donner la nature. D'abord, je veux vous rassurer sur le petit garçon dont vous avez parlé avec ses pratiques artistiques intensives. C'est exactement ce qui est prévu par le texte, parmi les exceptions, et ce depuis le début. Autrement dit, nous ne cherchons pas, évidemment, à empêcher l'instruction en famille dans les cas particuliers justifiés. En revanche, vous auriez tort de minimiser le phénomène auquel nous voulons mettre fin et qui est loin d'être inexistant, comme on pourrait le penser en vous écoutant. Parce que savez-vous que la moitié des élèves que nous trouvons lorsque nous démantelons des structures clandestines et que, en effet, cela ne se fait que depuis deux ans, depuis que nous nous sommes donnés les lois que vous avez rappelées, la moitié de ces élèves sont déclarés dans l'instruction à domicile, en famille. Donc oui, il y a un phénomène important. Je suis un peu surpris que, de ces mêmes bancs, où on nous accuse de mollesse sur ces sujets-là, on fasse semblant de ne pas voir ce problème-là. Bien sûr, il y a un problème. Et bien sûr, il ne s'agit pas d'empêcher l'instruction en famille des familles qui le font bien. C'est pourquoi c'est un texte d'équilibre, comme je le disais la semaine dernière, un texte qui prévoit des exceptions, notamment pour les pratiques sportives et artistiques intensives, pour les projets pédagogiques particuliers. Mais nous passons surtout à un système qui était un système de vérification a posteriori, parfois d'ailleurs pas toujours fait de manière uniforme, à un système d'autorisation préalable, ce qui permettra d'être certain que les enfants ne seront pas dans des structures intégristes, dans des structures qui, non seulement, sont dangereuses pour la République, mais dangereuses pour les droits de l'enfant. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame la Présidente Valérie Rabault. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier Ministre, EDF est le premier producteur et fournisseur d'électricité en France et en Europe, le troisième au niveau mondial. Et EDF constitue pour nous, Français, une fierté de technologie, d'invention, d'ingénierie et d'efficacité. Depuis 1946, aucun gouvernement, qu'il soit de droite ou de gauche, n'aurait osé imaginer démanteler EDF. Monsieur le Premier Ministre, la semaine dernière, trois députés de trois bords différents, notamment ma collègue Marie-Noëlle Baptistelle, vous ont interrogé sans avoir de réponse. Je vous repose donc une question simple. Envisagez-vous, oui ou non, via le projet Hercule ou un autre, de couper EDF en trois, c'est-à-dire de la démanteler ? Merci, Madame la Présidente. La parole est à Monsieur le Premier Ministre. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Présidente Valérie Rabault, je tiens à préciser de la façon la plus solennelle à la représentation nationale que le gouvernement, loin d'avoir l'intention d'affaiblir ou de démanteler cette grande entreprise nationale qu'est EDF, entend bien au contraire l'adapter et lui donner les armes pour remplir sa mission historique. De quoi s'agit-il, Madame la Présidente ? Pourrais-je par exemple commencer par évoquer la question de l'hydroélectricité, cher au cœur de beaucoup de parlementaires ? Dois-je rappeler à l'Assemblée nationale que voilà plus de 12 ans que nous sommes en contentieux avec la Commission européenne sur ce sujet ? Qui l'a réglé ? Qui l'a réglé ? Eh bien, nous allons le faire, Mesdames et Messieurs les députés. Et nous allons le faire au terme de discussions avec la Commission européenne qui permettra de conserver à EDF ses prérogatives en matière d'hydroélectricité. Nous devons aussi, Madame la Présidente, donner à EDF, qui, je vous le rappelle, est soumise à la concurrence d'autres entreprises au niveau européen. Nous devons lui donner les moyens de financer ses projets, de financer le mix énergétique, de continuer à investir dans les énergies renouvelables. Et c'est bien le mandat de discussion qu'ont la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, et le ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance dans les discussions qui sont en cours avec la Commission européenne. Nous n'avons, je le répète, nullement l'intention de démanteler EDF, qui restera un grand groupe public. Les statuts des personnels des industries énergétiques et gazières seront préservés. C'est un engagement que je prends devant la représentation nationale. Je vous remercie. Madame la Présidente. Oui, Monsieur le Premier ministre, j'entends votre engagement, mais je pense qu'on va vous y aider. On va déposer une proposition de loi visant à créer un référendum d'initiative partagée pour empêcher la sécabilité d'EDF. Nous voulons que vous êtes gaullistes. Nous devons maintenir EDF dans son intégrité. Il est hors de question de le découper, de le démanteler. Monsieur le Premier ministre, j'en appelle à l'ensemble des collègues, nous en appelons à l'ensemble des collègues, qui souhaitent maintenir EDF, qui souhaitent maintenir son intégrité, qui souhaitent faire en sorte que le fleuron que constitue EDF puisse continuer à vivre. Nous leur proposons qu'il puisse y avoir un référendum d'initiative partagée et que les ensembles des Français et des Françaises puissent s'exprimer sur ce sujet. Avec un million d'eux d'entre eux, nous vous avons empêché de privatiser l'aéroport de Paris, ce qui aurait été aujourd'hui une catastrophe. Eh bien, nous vous empêcherons de démanteler EDF, quelle que soit, sous quelque forme que vous souhaitez le faire. Merci, Madame la Présidente. La parole est à Monsieur Jean-René Cazeneuve. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, toutes et tous, dans cet hémicycle, nous avons salué l'engagement des élus locaux dès le premier jour de cette pandémie. Nous connaissons votre attachement au territoire, vous avez souligné le rôle clé des collectivités à de très nombreuses reprises et vous souhaitez que la relance soit territorialisée. Cependant, l'impact de cette crise sur les finances des collectivités territoriales est violent. Violent, même si l'impact est moins fort qu'initialement craint, même s'il représente 3 à 4 % des recettes réelles de fonctionnement. Grâce aux quatre textes budgétaires votés dans cet hémicycle, c'est un effort considérable, inédit, qui est apporté aux collectivités territoriales par notre majorité, près de 7 milliards sous forme de compensation, d'avance et de soutien à l'investissement. La relance que nous impulsons doit se faire avec les collectivités qui portent 60 % de l'investissement au public. Pour cela, nous devons leur apporter de la visibilité sur leurs futures ressources. Et dans cette optique que vous avez signée avec les régions, en septembre, un accord qui leur permettra de voir leurs recettes augmenter significativement en 2021, les départements ont également obtenu un soutien très important de l'État pour faire face à l'augmentation prévisible de leurs dépenses sociales. Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous nous donner des précisions sur l'accord signé avec les départements ce week-end ? Enfin, pour le bloc communal, ne faudrait-il pas également aller plus loin afin de leur donner de la visibilité ? En effet, c'est maintenant que les élus locaux votent leur budget, c'est maintenant que les élus locaux décident d'augmenter ou pas leurs investissements, c'est maintenant qu'il faut leur donner de la visibilité car c'est tous ensemble avec les collectivités territoriales que nous réussirons la relance. Je vous remercie. Merci. La parole est à monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Jean-René Cazeneuve, député du Gers, merci pour cette question importante qui me permet d'évoquer dans cet hémicycle le sujet majeur des finances des collectivités territoriales. Je voudrais d'abord m'associer à vos propos, monsieur le député, pour dire combien les collectivités ont été fortement mobilisées depuis le début de cette crise sanitaire, combien pour elles comme pour l'Etat du reste, l'impact sur leurs finances a été fort et surtout combien ce gouvernement et cette majorité leur manifestent depuis, et je vais l'illustrer depuis le début de cette crise, leur solidarité. Je voudrais aussi, monsieur le député Cazeneuve, vous remercier, vous féliciter pour les travaux que vous avez conduits au nom de l'Assemblée nationale. Sur ce très important sujet, vous m'avez remis au mois de juillet un rapport extrêmement précieux, extrêmement nourri sur les conséquences de la Covid, sur les finances des collectivités territoriales qui sert de ligne de conduite au gouvernement en la matière et je vous en remercie encore. L'objectif que nous poursuivons, mesdames et messieurs, les députés, est double. Il s'agit d'abord de faire un effort de solidarité envers les finances des collectivités locales. Solidarité, c'est ce que fait l'État à l'endroit de toutes celles et ceux qui sont touchés par cette crise. Le deuxième objectif, tourné vers l'avenir, est, ayant restauré les capacités d'autofinancement de ces collectivités, de leur permettre de concourir aux côtés de l'État à l'effort de relance et pour renouer avec la croissance de notre économie. J'ai commencé, vous l'avez dit, monsieur le député, par signer un accord avec Région de France au mois de septembre. Il y avait urgence. En effet, vous le savez, le plan de relance prévoit une diminution significative des impôts de production et les recettes des régions. La CVAE se trouvait affectée. Vous avez bien voulu, je le dis à la représentation nationale, prendre une base favorable, ce qui a permis, pour compenser cette baisse de CVAE aux régions, de gagner 300 millions d'euros, moyennant quoi, j'ai obtenu d'elle qu'elle signe dans l'accord précité une association à l'État à hauteur d'au moins 10 milliards d'euros à la participation de la relance et cela va être décliné dans les semaines et dans les mois à venir. S'agissant des départements qui font l'objet de votre question, j'ai signé à La Rochelle un accord de méthode avec le président du département de France qui comprend, c'est en cours de discussion au projet de loi de finances pour 2021, un abondement du fonds de péréquation des DMTO, droits de mutation à titre onéreux pour atteindre 1,6 milliard en 2021 et il est également envisagé, il a été décidé de porter le fonds de stabilisation de 115 millions en 2020 à 200 millions en 2021. Moyennant quoi, les départements aussi s'associeront à l'effort de relance dans le cadre de comités départementaux de relance auxquels je tiens tout particulièrement que les parlementaires soient étroitement associés. Reste, monsieur le député, le bloc communal, Jacqueline Gouraud et Olivier Dussopt animent avec des représentants de l'Assemblée, du Sénat et évidemment des associations d'élus en groupe de travail pour traiter la question des finances des communes et des intercommunalités et d'ores et déjà je voudrais vous dire l'entier soutien que le gouvernement portera à l'amendement que vous déposerez visant à reconduire en 2021 le filet de sécurité sur les recettes fiscales pour les communes et les communautés de communes. Merci, monsieur le Premier ministre. La parole est à monsieur François Ruffin. Monsieur le Premier ministre, le coronavirus a-t-il muté ? Y a-t-il aujourd'hui deux formes de Covid-19 en France ? Je vous demande ça parce que décidément ce virus a un comportement bien étrange. Il y a dix jours, tous les magasins du boulevard Haussmann étaient blindés pour le Black Friday. Mais ça va, là, le virus ne se propage pas. Ce week-end, les chalants ont fait la queue devant Zara. Mais ça va, là, le virus se tient bien sagement. Il y a des lieux en revanche où le virus se déchaîne. Oui, des lieux où le virus sort ses griffes, ses crocs et se répand. Des lieux où le masque, le gel, la distance ne protègent plus de rien. Oui, soudain, dans les théâtres, les cinémas, mais aussi les musées, les universités, voilà le virus qui surgit, qui bondit, qui répand la maladie. Alors, pourquoi là ? Pourquoi justement dans ces lieux ? Devant ce mystère de la science, quelle est votre explication, monsieur le Premier ministre ? Merci. La parole est à monsieur Gabriel Attal, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, porte-parole du gouvernement. Merci, monsieur le Président. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député François Ruffin, je pressens que votre question porte surtout sur le secteur de la culture et donc je vous prie d'excuser le retard de ma collègue Roselyne Bachelot qui est au Sénat pour le projet de loi sur la restitution des biens culturels et qui va nous rejoindre dès que possible. Mais au fond, vous n'avez que peu abordé les lieux culturels et ce qu'il y avait derrière votre question, c'est ce que vous avez perçu comme étant une incohérence dans les décisions qui seraient prises pour lutter contre l'épidémie. Et c'est vrai que c'est très difficile face à une épidémie que nous découvrons, face à une épidémie qui est difficilement contrôlable dans tous les pays du monde, de prendre des mesures qui puissent en tous lieux être comprises. Oui, c'est très difficile. S'il y a une cohérence et une constance chez vous, c'est votre opposition systématique à toutes les mesures qui permettent de protéger les Français. Vous étiez contre la fermeture des restaurants, vous étiez contre le couvre-feu, vous êtes contre la fermeture de tous les lieux dont nous savons qu'il propage davantage le virus. Maintenant, vous êtes contre les vaccins, vous êtes contre toutes les mesures qui sont prises pour protéger les Français au regard des connaissances que nous avons. C'est là votre constance, ça n'est pas la nôtre. Non, monsieur le député, nous ne considérons pas comme vous qu'il faudrait tout rouvrir d'un coup parce que tout rouvrir, ce serait la meilleure chance que ça reparte. Vous ne ferez pas de nous des pompiers pyromanes comme vous l'êtes. Monsieur le député Ruffin, est-ce que vous vous rendez compte ? On est en train de parler d'un secteur qui est en train de crever et il n'y a même pas le Premier ministre qui se lève pour dire un mot, il n'y a même pas la ministre de la Culture et vous ne vous dites pas un mot de la culture. C'est dire votre mépris pour la culture. Qu'est-ce qu'on retient de votre politique en trois ans ? Rien, rien, à part un bingo du patrimoine. C'est le symptôme. La vérité pour vous, monsieur le Premier ministre, c'est que pour vous, les macronistes, l'économie passe avant la vie et avant la vie de l'esprit. La vérité, c'est que vous redoutez un autre virus, la circulation des idées. Quel rêve pour vous, marcheurs, start-upeurs, ces Français qui travaillent, qui consomment et qui restent devant leurs écrans. C'est la chose qui m'effraie le plus chez Emmanuel Macron. Il veut des femmes et des hommes qui fonctionnent sans perdre de temps et qui aient de l'argent. Alors que l'humanité, c'est quoi ? C'est de la tantresse, de la colère, de l'espoir, de la perte de temps et du dysfonctionnement. Et que fait la culture ? Que font les idées ? Elles font douter. Elles déroutent de votre sainte trinité, productivité, compétitivité, rentabilité. Elles prodèvent d'autres espérances que les B.I.B. Bref, elles sont une nuisance dans votre nouveau monde. Merci monsieur le député. Avec vous le spectacle vivant. Monsieur le ministre. Monsieur le député, vous nous accusez de faire passer l'économie d'abord. Nous faisons passer dans toutes nos décisions la santé d'abord. Et nous avons d'ailleurs été critiqués parfois pour cela. Mais avec vous, c'est toujours la démagogie d'abord. C'est toujours les critiques sans fondement d'abord. Vous ne voulez pas qu'on arrive à s'en sortir. Ça transparaît dans toutes les questions que vous posez. Citez-moi beaucoup de pays en Europe où les lieux culturels sont ouverts. Il y en a très peu. Citez-moi des pays en Europe qui soutiennent autant le secteur culturel que nous le faisons. Il y en a très peu, voire il n'y en a pas. 7 milliards d'euros. La prolongation des droits pour les intermittents du spectacle pendant un an. La compensation de la jauge, des billetteries, des soutiens supplémentaires face à la situation que nous connaissons actuellement. Nous sommes au rendez-vous parce que la culture fait partie de notre identité et nous la défendons mieux que vous. Monsieur le ministre. Un peu de silence. La parole est à madame Valérie Beauvais et à Anne-Fraud. Merci monsieur le président. Monsieur le Premier ministre, vous venez de présenter votre projet de loi que vous nommiez il y a peu lutte contre les séparatismes et aujourd'hui confortant le respect des principes de la République. C'est dire si vos tergiversations à trouver le bon titre démontrent votre incapacité à vous saisir du sujet de la lutte contre la radicalisation particulièrement dans le sport très sommairement évoqué au travers de l'article 25. Pourtant, vous le savez bien, d'abord insidieuse, puis décomplexée, voire plus agressible les tentatives de noyautage de clubs et d'organisation sportive par des mouvements religieux, communautaires, politisés, radicalisés ne cessent de croître. Non-respect des tenues réglementaires, on voit des collants portés par des hommes sous les shorts au foot, refus de la mixité, port de signes ostentatoires, pratiques de la prière au sein d'enceintes sportives, entraînements et compétitions conditionnées par le calendrier religieux et la liste n'est pas exhaustive. Le phénomène de radicalisation islamiste laisse le milieu sportif seul, désemparé, impuissant avec des bénévoles et des dirigeants dépassés, tétanisés. Les clubs de sport peuvent être à la fois un lieu d'embrigadement et n'ayons pas peur des maux d'aguerrissement. En 2019, 1270 individus recensés dans le fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste s'entraînaient assidûment dans des clubs de sport parmi eux, certains sont même des éducateurs sportifs. Un récent rapport parlementaire rédigé par deux députés dont notre collègue Eric Diard fait état de ce fléau. Malgré ce constat, même le ministère des Sports n'a pas semblé prendre la mesure de cette menace, préférant la posture du déni, la demande d'entretien formulée par nos deux rapporteurs n'ayant eu aucun écho. Je vous le demande, monsieur le Premier ministre, laisserions-nous nos enfants, nos petits-enfants entre de telles mains ? Cette posture ne peut plus être acceptée. Monsieur le Premier ministre, nous sommes à 18 mois de la fin du mandat présidentiel. Quelles mesures concrètes et de contrôle entendez-vous enfin mettre en œuvre pour lutter contre le phénomène croissant d'actes de radicalisation dans le sport ? Je vous remercie. Merci. La parole est à monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports. Merci, monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, madame la députée Valérie Beauvais. C'est un vrai sujet, bien sûr, et vous avez raison de le poser. Et bien entendu, nous avons lu les rapports parlementaires auxquels vous faites référence. Et bien entendu, il doit y avoir une réponse. Cette réponse, elle passe d'abord par l'affirmation de ce que doit être le sport. Bien entendu que le sport doit indiquer les valeurs de la République parce que les valeurs du sport convergent totalement avec les valeurs de la République. C'est des valeurs d'engagement, c'est des valeurs de respect d'autrui et c'est bien sûr des valeurs de respect des lois. C'est pourquoi il faut évidemment prendre des mesures nouvelles sur ce sujet. Cela va résulter de deux éléments nouveaux. D'abord, l'union du ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports. Cela signifie que nous avons désormais les moyens d'inspection mais aussi les moyens de référence. Je pense au Conseil des Sages de la Laïcité qui désormais élaborera les VADEMECOM et les normes de référence mais aussi la formation des équipes qui vont faire les contrôles. Ensuite, par rapport au phénomène que vous évoquez, nous avons prévu dans la loi pour conforter les valeurs de la République des dispositifs qui vont nous permettre d'avancer et de contrôler beaucoup mieux ce qui se passe dans les clubs. En effet, comme vous le verrez, ce que prévoit le projet de loi, c'est un agrément qui sera retiré au club dès lors qu'une violation des principes de la République est constatée. Donc, il y aura des normes, il y aura des contrôles et il n'y aura plus d'agréments et évidemment plus de subventions non plus pour les clubs qui violeraient ces principes. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Christophe Blanchet. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier Ministre, à l'approche des fêtes, l'heure n'est pas encore à la fête en France. De Marseille à Strasbourg, en passant par le Calvados, les Français ont soif de liberté et ne demandent qu'à se retrouver. De 7 à 77 ans, l'envie est à un retour à la vie normale, à la festivité, à redonner de la vie au jour. La France s'ennuie, comme le montre la multiplication des soirées clandestines, organisées avec une insouciance, certes compréhensible, mais pas tolérable, et une inconscience qui mènera à des clusters. Ces fêtes interdites, hors de contrôle, balayeront d'un revers de main tous nos efforts collectifs pour juguler l'épidémie, tout comme ce fut le cas l'été dernier, malgré nos alertes. Nous en subissons encore les conséquences aujourd'hui. L'heure n'est pas encore à la fête en France. Et pourtant, les salles privées et loueurs de matériel sonore croulent sous les demandes de tous les week-ends et surtout pour le 31 décembre. Ces demandes sont faites par des organisateurs qui ne sont pas des rebelles en quête de liberté, mais des irresponsables pour qui il n'y a pas du gain constitue le seul idéal et qui retardent notre libération à tous. Parallèlement, la colère monte chez les Français qui se privent et chez les professionnels qui savent encadrer la fête, toujours interdits de travailler. Leur amertume est totale devant tant de déni, car si l'interdiction est la règle, elle doit l'être pour tous. Ils ne comprennent pas que la clandestinité devienne la norme ou notre manque d'anticipation, ni que les matériels sonores ne soient pas saisis et qu'il n'y ait pas plus de sanctions. Il y a urgence à prévenir, à responsabiliser, à interdire, à contrôler, à sanctionner, à être dans l'anticipation et non dans la réaction et cesser d'être spectateur. L'heure n'est pas à la fête aujourd'hui, mais elle doit l'être en 2021. Et si nous voulons qu'elle soit belle, il faut nous l'interdire aujourd'hui. Dès lors, Monsieur le Premier ministre, quelles sont les mesures envisagées ? Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame Brigitte Bourguignon, ministre déléguée chargée de l'Autonomie. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Christophe Blanchet, Je vous assure que si l'envie des lendemains chantants, voire dansants, est partagée largement par nos concitoyens, fusse de 77 ans, est aussi transcendée sur ses bancs, elle est pleinement partagée aussi par le gouvernement. Mais comme vous, le gouvernement fait face à une crise sanitaire, et vous le savez, vous l'avez rappelé, qui demeure encore pleinement préoccupante, comme en témoignent d'ailleurs les choix des autres pays voisins, européens, que certains ici, pourtant, dressaient en modèle il y a encore quelques semaines. Les efforts qu'ont fait nos concitoyens payent, payent parce que nous sommes aujourd'hui dans une situation où les taux d'occupation des lits en réanimation par des patients a bien chuté, bien sûr, grâce à ces efforts et à ces mesures. Nous sommes dans une situation parfois pourtant épidémique de plateau qui nous oblige à la prudence, vous l'avez rappelé. Nos concitoyens ont besoin de se retrouver, ils ont profité du confinement parfois, pour créer de nouvelles solidarités, pour échanger différemment. Ça ne remplacerait pas le fait de pouvoir se serrer dans les bras, mais je crois que le meilleur cadeau que l'on puisse faire ce Noël, c'est de protéger nos proches et tous ceux qui nous sont chers. Vous en conviendrez, monsieur le député, l'État ne peut pas et l'État ne veut pas s'inviter aux fêtes de Noël. Nous ne pouvons que nous en remettre à la compréhension et par-delà les bancs de cet hémicycle à la gravité du moment. C'est pourquoi si une tolérance a été prévue pour les retrouvailles familiales dont nous avons besoin, il n'est pas adéquat à ce jour d'envisager, bien sûr, une réouverture des établissements recevant du public. C'est un sacrifice que l'on mesure dans des lieux fermés. Le virus se diffuse, oui, lorsqu'on est proche l'un des autres et notamment au-delà de certaines heures de la nuit. Pour les discothèques, nous avons pris des mesures, bien sûr, de soutien exceptionnel, mais ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que chacun prenne la mesure du moment que les fêtes clandestines, elles aussi, ne se tiennent plus tant que la situation est aussi tendue. Les contrôles seront donc renforcés, comme l'a rappelé le ministre Gérald Darmanin. Pour autant, le meilleur contrôle sera celui que chacun fera. Merci. Merci, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Pierre Daréville. Monsieur le Premier ministre, votre gouvernement a fait un choix délibéré, celui du sacrifice de la culture. Cela devient une marque de fabrique. On se rappelle du sort fait aux librairies. Voici, désormais, jeté à bas le travail engagé en vue de la réouverture des salles. Tout cela serait arrangé dans l'étagère non essentielle, sauf quand ça peut s'acheter dans les grands magasins et sur les plateformes. Vous avez un sérieux problème de logiciel. Nul ne méconnait le risque sanitaire lié au virus. Mais parmi d'autres, cette décision n'est pas défendable. Comment peut-on cibler expressément la culture des mesures les plus implacables ? Comment peut-on continuer plus longtemps à vivre bien sans la rencontre, sans le partage, sans l'émotion, sans l'imaginaire, sans l'interrogation, sans le plaisir, sans l'émancipation que nous apportent la création et la représentation artistique ? Ce mal n'attaque peut-être pas les corps mais il atrophie les esprits, il diminue l'humain dans l'être, il replie et il isole. La culture nous est aussi essentielle pour affronter les épreuves et imaginer en sortir, pour mettre des mots, des sons et des formes sur ce que nous vivons, pour faire humanité. Un pays qui ne danse plus, ne chante plus, ne se regarde plus, ne se parle plus, ne s'émerveille plus, ne se rêve plus, est un pays qui dépérit. Partout se sont tenus ce midi des rassemblements et il y avait du monde, place de la Bastille. Ce matin, à nouveau, des propositions vous ont été faites. Les actrices et les acteurs du monde de la culture veulent travailler. S'ils expriment la détresse d'un tissu insuffisamment soutenu, ils disent d'abord cette souffrance d'être empêchés de ce partage vital alors qu'ils en avaient créé les conditions. jusqu'à quand ? Cette fin d'année 2020 si éprouvante s'annonçait comme permettant de goûter à nouveau à ce vent frais. Vos décisions ont eu un effet dévastateur. Si du tort a déjà été fait, il est encore temps d'y revenir. Nous vous le demandons, nous le revendiquons. Merci monsieur le député. La parole est à monsieur Gabriel Attal, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, porte-parole du gouvernement. Merci monsieur le président. Mesdames et messieurs les députés, à nouveau monsieur le député d'Arréville, je vous prie d'excuser le retard de ma collègue Roselyne Bachelot qui est au Sénat et qui va nous rejoindre. S'il est un point sur lequel on se retrouve et je le ressens dans votre question, c'est sur le fait que la culture fait partie de notre identité et que tirer un trait sur la culture serait tirer un trait sur une part de nous-mêmes et nous nous refusons à faire ce choix. C'est la raison pour laquelle, je ne vais pas revenir sur les dispositifs que j'ai abordés précédemment avec monsieur Ruffin, nous avons développé un soutien massif en direction des acteurs de la culture depuis le début de cette crise. Monsieur le député, à la fin du mois de novembre, le président de la République a annoncé une stratégie en plusieurs étapes dans l'objectif de donner de la visibilité à l'ensemble des acteurs de notre pays. Cette stratégie à l'époque d'ailleurs a été, je crois, saluée par un certain nombre de partis politiques y compris d'ailleurs, je crois, par la France insoumise. Et à ce moment-là, on ne vous a pas entendu remettre en question le fait que cette deuxième étape pourrait être franchie si nous maîtrisions l'épidémie avec 5 000 contaminations par jour. Ça n'a pas été soulevé à l'époque sur ces bancs et dans les questions que nous avions. Force est de constater aujourd'hui que l'objectif de 5 000 contaminations par jour et de maîtriser l'épidémie n'est pas atteint. A partir de là, nous avons un choix. Nous aurions pu, et c'est ce que vous avez l'air de pousser, faire le choix de considérer que ce critère de maîtrise de l'épidémie ne comptait plus et qu'à ce moment-là, on pouvait franchir une étape que nous avions anticipée sous condition en faisant fi de ces conditions. Ce n'est pas le choix que nous avons fait. Et je vous le dis, monsieur le député, on ne se lève pas le matin en étant heureux de fermer des théâtres, de fermer des salles de cinéma. On se lève le matin après avoir rêvé de pouvoir les rouvrir. Oui, nous rêvons de pouvoir les rouvrir et c'est pour ça que nous travaillons avec elles. Vous avez dit que les acteurs de la culture avaient fait des nouvelles propositions. C'est parce que nous les réunissons. Roselyne Bachelot travaillent ces jours-ci avec eux pour préparer la réouverture et pour adapter le soutien que nous leur apportons. Nous continuerons à être au rendez-vous. Merci, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Olivier Faure. Monsieur le Premier ministre, le 9 novembre, l'Azerbaïdjan et l'Arménie ont signé sous l'égide de la seule Russie un accord de cessez-le-feu dans le conflit du Haut-Karabakh. Première question, pourquoi la France, pourtant membre du groupe de Minsk, n'était-elle pas à la table des négociations ? L'accord signé enterrine les victoires azerbaïdjanaises. Le statut de ce qu'il reste de la République de l'Artsak demeure flou. Dans ces conditions, et c'est ma seconde question, pouvez-vous nous traduire ce qu'a voulu dire le chef de l'État quand il a déclaré, je le cite, un travail devra être mené pour définir les paramètres d'un règlement politique durable du conflit qui assure le maintien dans de bonnes conditions des populations arméniennes au Haut-Karabakh. L'Assemblée, comme le Sénat, ont donné leur vision de ces fameuses bonnes conditions en vous invitant à reconnaître l'indépendance du Haut-Karabakh. C'est ma troisième question. Allez-vous entendre les parlementaires quasi unanimes des deux chambres ? Enfin, le président Erdogan est venu signer avec son allié Alief sa victoire lors d'une parade militaire à Bakou. Il y a fait l'éloge de l'un des génocidaires de 1915. Que justifie alors votre mutisme ? J'étais, il y a quelques jours, avec Isabelle Santiago à Stepanakert. Tous nos interlocuteurs, le président de la République d'Artsak en tête, nous ont dit leur attente vis-à-vis de notre pays. La France entretient un lien séculaire avec le peuple arménien. C'est le moment de ne pas tourner la tête. Les nouveaux empires testent nos réactions. Les cartes de la puissance se redistribuent. Hier, les Kurdes ont été abandonnés. Aujourd'hui, les Arméniens. Demain, qui ? Les Cypriotes. Monsieur le Premier Ministre, votre silence n'est pas une option. Merci. La parole est à Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le député Olivier Faure, j'ai aussi entendu le ministre des Affaires étrangères d'Arménie, qui est venu me voir il y a trois jours, avec lequel j'ai eu une longue conversation et avec lequel j'ai fait une conférence de presse commune. Je l'ai entendu. Il venait au nom du gouvernement arménien, au nom du Premier Ministre Pachignan. Il venait nous remercier de l'action de la France, de l'action du Président de la République. Nous avons fait une conférence commune, Monsieur Olivier Faure, avec le ministre des Affaires étrangères. Il venait remercier la France de son action, remercier le Président de la République de sa détermination, me dire qu'il fallait faire respecter l'accord du 9 novembre qu'ils avaient signé, me dire aussi qu'il comptait sur la France pour contribuer à la stabilisation de la situation, me dire aussi qu'il comptait sur la France et ses publics, Monsieur Olivier Faure, de sa part à lui, qu'il comptait sur la France pour rester membre de la coprésidence du groupe de Minsk, indispensable pour la suite. Voilà ce qu'il m'a dit. Je compte sur les autorités arméniennes pour faire connaître le point de vue des Arméniens. Ça me paraît la nature des choses et la base de la compréhension diplomatique. Alors, au-delà de cela, Monsieur Olivier Faure, il y a des sujets qui sont sur la table. Il y a la question de la consolidation du cessez-le-feu et c'est vrai que les déclarations provocatrices d'il y a quelques jours à Bakou sont inacceptables. Il faut consolider le cessez-le-feu, il ne l'est pas encore tout à fait. Il faut aussi poursuivre notre action pour faire en sorte que les déplacés puissent revenir dans le Haut-Karabakh, puis retrouver vie dans le Haut-Karabakh. Il faut faire en sorte aussi que l'ensemble des milices extérieures se retirent de l'ensemble de la région. Nous sommes en train d'agir en ce sens, en particulier avec un volet humanitaire que nous avons organisé, très important, puisque deux autres avions vont partir avant Noël à Erevan. Et puis enfin, il y a la discussion politique à mettre sur la table avec les uns et les autres dans le cadre du groupe de Minsk qui est mandaté pour cela et c'est la raison pour laquelle en ce moment même les représentants du groupe de Minsk sont à Erevan. Le ministre. La parole est à monsieur Paul Christophe. Merci monsieur le président. Mes chers collègues, ma question s'adresse à monsieur le Premier ministre. Les négociations du Brexit nous font craindre un odile au 1er janvier 2021 entraînant le durcissement de nos relations économiques avec le Royaume-Uni. C'est particulièrement à craindre sur le plan maritime puisque outre l'épineuse question de la pêche, le Premier ministre britannique Boris Johnson a confirmé sa volonté de créer jusqu'à 10 ports francs outre-Manche d'ici à la fin 2021. Ces ports francs devraient ainsi bénéficier de règles fiscales et sociales avantageuses. L'objectif avoué, faire en sorte que les ports britanniques profitent du Brexit. Monsieur le Premier ministre, vous en conviendrait, Londres ne doit pas devenir une enclave logistique et industrielle aux portes du marché européen. Pour éviter ce scénario, la France se doit de devenir une porte pour l'Europe. A cet effet, le groupe Agir Ensemble a soumis au gouvernement une proposition relative à la création de zones économiques spéciales dans le cadre du plan de relance. Nous avons proposé que ces zones soient installées à proximité des aéroports, des ports maritimes et des gares de fret pour encourager l'implantation d'activités et d'intérêts stratégiques liées à la transition écologique de la métropole aux Outre-mer. Cette proposition permet à la fois de lutter contre les effets économiques délétères de l'ère post-Brexit, de relancer économiquement notre pays et de décarboner notre industrie pour la rendre plus compétitive dans l'économie de demain. J'ai déjà pu mesurer l'intérêt de ce dispositif sur mon territoire à Dunkerque tout comme mes collègues Agnès Firmal-le-Baudot au Havre ou Jean-Charles Larsonneur à Brest. Il s'agit donc d'inscrire la France via ses ports dans un schéma économique compétitif et durable. Je rappelle également que M. le Président de la République lors de sa dernière venue à Calais avait accepté le principe de la création de zones économiques spéciales sur le littoral. Ainsi, M. le Premier ministre, comment appréhendez-vous l'opportunité de ces zones économiques spéciales comme réponse à la crise économique et environnementale ? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Mme Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique. Merci, M. le Président, Mesdames et Messieurs les députés, cher Paul Christophe. Le Président de la République a été clair le 14 juillet dernier. La France est une puissance maritime de premier plan et va renforcer ses moyens pour être à la hauteur de ses ambitions. Nos ambitions sont triples et vous les connaissez. C'est renforcer la compétitivité et la souveraineté de nos ports, faire des ports des acteurs de l'intermodalité et du développement économique de nos territoires et accélérer le verdissement et la transition numérique du secteur. Vous m'interrogez plus spécifiquement dans cette période sur les impacts du Brexit sur nos ports maritimes français. Je vous confirme, évidemment, que nous suivons cela avec attention. Nous n'avons pas pour le moment retenu l'option des ports francs ou des zones économiques spéciales à la différence de l'Outre-Manche, mais nous proposerons plusieurs mesures dans la stratégie qui va être présentée à la rentrée. Je vous rappelle que nous avons déjà mis ensemble plusieurs mesures en action. Je pense notamment à la feuille de route qui a été présentée lors du CIMER fin 2019 et que nous approfondissons aujourd'hui. Depuis cet été, nous avons mis les bouchées doubles. En septembre, avec le plan de relance, nous avons annoncé des investissements massifs, dont 400 millions dédiés au secteur maritime et fluvial, 200 millions d'euros prévus notamment pour la création d'autoroutes de frais de ferroviaire qui permettront de relier les grands ports entre eux, comme Calais, Ced, Cherbourg ou Dunkerque, cher à votre cœur. En octobre, les ministres de la mer et des transports ont signé une charte portuaire et des partenaires sociaux avec des engagements de toute la chaîne logistique pour renforcer les ports français. En novembre, nous avons posé de nouveaux jalons sur Aropa en nommant notamment un directeur général préfigurateur et les discussions se poursuivent pour approfondir ce projet portuaire majeur. Voilà, la stratégie nationale, vous le savez, sera présentée en début d'année prochaine. Elle a été concertée avec l'ensemble des acteurs et le ministre des Transports a confirmé que la représentation nationale serait bien sûr associée au suivi de ces travaux et nous aurons alors tous les atouts pour que vole haut le pavillon français. Merci, madame la ministre. La parole est à madame Frédérique Dumas. Merci, monsieur le président. Ma question s'adresse à madame la ministre du Travail. L'an dernier, déjà, la réforme de l'assurance chômage était très mal engagée. Le gouvernement avait décidé de reprendre la main après l'échec des négociations entre les partenaires sociaux. L'échec de ces négociations était d'ailleurs inévitable et annoncé tant la feuille de route que vous leur aviez adressée était intenable. Déjà, nous étions nombreux à soulever les effets pervers de cette réforme. Elle semblait répondre à un seul objectif, celui de l'optimisation budgétaire avec une approche purement comptable au détriment des impératifs de solidarité et de justice sociale. Avant même la publication des décrets, une note de l'UNEDIC corroborait nos craintes. Elle confirmait les importantes économies engendrées par la réforme, mais elle montrait aussi les impacts négatifs sur le montant de l'allocation, la durée de l'indemnisation et surtout sur la difficulté à accéder à l'assurance chômage avec une aggravation annoncée donc de la précarité. Or, à l'époque, la situation économique et les chiffres du chômage étaient par essence meilleurs qu'aujourd'hui. Les temps ont bien changé. Depuis une crise sanitaire, économique et sociale sans précédent, est venue tout balayer. Madame la ministre, cette réforme était très mal engagée. Elle est aujourd'hui complètement caduque. Elle l'est car le Conseil d'État a annulé certaines dispositions. Elle l'est par nature car elle n'est plus adaptée à la situation. Alors, au lieu d'aller de report en report, de pousser les partenaires sociaux à reprendre les échanges alors qu'ils y sont opposés, Madame la ministre, nous vous le demandons à nouveau et en un mot abandonner cette réforme. Aujourd'hui, les chiffres du chômage sont durablement dégradés et la pauvreté explosent. Dans un tel contexte anxiogène, il est fondamental d'offrir des perspectives rassurantes à nos concitoyennes, à nos concitoyens. Celles et ceux qui se sont retrouvés du jour au lendemain sans travail, ceux qui n'ont pas pu signer ou renouveler leur contrat, ceux qui savent leur emploi menacé, Madame la ministre, nous vous le demandons abandonner cette réforme injuste et obsolète. La parole est à Madame Elisabeth Borne, ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Frédérique Dumas. Vous savez, moi je n'ai pas de leçons à recevoir sur l'attention portée aux demandeurs d'emploi et aux plus fragiles dans la crise sanitaire, économique et sociale que nous traversons. Alors je vous rappelle que nous avons par exemple décidé de proroger les droits des demandeurs d'emploi qui arrivaient en fin de droit pendant le confinement. Ça veut dire très concrètement que des demandeurs d'emploi dont les droits auraient dû s'arrêter en novembre ou en décembre verront leurs droits prolongés jusqu'à fin janvier. Je rappelle que nous avons également décidé d'allonger de la durée du confinement la période de référence pour le calcul de l'allocation au chômage. Nous avons également décidé de mettre en place une aide exceptionnelle portant à 900 euros par mois pendant 4 mois la rémunération de ceux qui peuvent être fragilisés par la crise je pense en particulier aux saisonniers ou à ceux qui enchaînaient des contrats courts. Puis nous avons aussi décidé de prendre en charge au titre de l'activité partielle les saisonniers des stations de ski qui ne pourront pas démarrer la saison normalement. nous avons également mis en place un bouclier anti-licenciement massif avec l'activité partielle et l'activité partielle de longue durée 30 milliards d'euros en 2020 plus de 10 milliards d'euros en 2021. Alors je vous confirme madame la députée que le gouvernement souhaite néanmoins poursuivre la réforme de l'assurance chômage ça n'est pas une surprise c'est inscrit dans l'agenda social que nous avons partagé avec les partenaires sociaux dès le mois de juillet. Cette réforme elle vise aussi à lutter contre la précarité par un recours excessif aux contrats courts et puis elle vise à assurer plus d'équité dans le calcul de l'allocation chômage. Donc nous allons poursuivre cette réforme naturellement en adaptant les paramètres dans la concertation avec les partenaires sociaux pour tenir compte du contexte que nous connaissons aujourd'hui. Je vous remercie. Merci madame la ministre. La parole est à madame Elisabeth Tutti-Picard. Merci monsieur le Président. Ma question à laquelle j'associe mon collègue Yannick Horry s'adresse à madame la ministre de la Transition écologique Barbara Bompili. Madame la ministre, le Président de la République a réuni hier la Convention citoyenne pour le climat afin de faire le point sur les 149 propositions faites au printemps par des Français tirés au soir. Cette rencontre a notamment permis d'ouvrir la perspective d'un référendum pour inscrire la lutte pour le climat et la préservation de l'environnement dans la Constitution française. Cette consultation permettra ainsi de placer l'écologie au cœur du droit, des lois et de la République. Nous ne pouvons que nous réjouir de cette démarche à l'heure où, selon l'OMS, environ 100 000 Français décèdent chaque année de maladies chroniques liées à l'environnement, soit 14 % de la mortalité enregistrée pour une seule année en France. La dégradation de l'environnement constitue en effet l'une des toutes premières causes de mortalité. Au cours des derniers mois, j'ai eu l'honneur de présider une commission d'enquête sur les politiques publiques de santé environnementale. Le constat a été fait que nos politiques publiques en la matière paraissent encore bien insuffisantes pour répondre à ces enjeux. Les 64 auditions de cette enquête ont permis de dresser un large état des lieux de nos politiques et d'en identifier les pistes d'amélioration, notamment dans la gouvernance nationale ou territoriale. Ce travail s'inscrit en complémentarité avec le quatrième plan national santé environnement dont la consultation publique vient de prendre fin. Madame la ministre, comment envisagez-vous de mieux intégrer la santé environnementale au sein des politiques publiques françaises ? Je vous remercie pour votre réponse. Merci, chers collègues. La parole est à madame Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique. Merci, monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, madame la députée Toutupicard. En tant que parlementaire puis en tant que ministre, j'ai pu constater à quel point vous êtes investie sur ce sujet qui est effectivement majeur. Les chiffres que vous mentionnez sont éloquents et démontrent l'importance d'agir maintenant pour améliorer la santé de nos concitoyens. A ce titre, vous l'avez mentionné, nous sommes en train de finaliser le quatrième plan national santé environnement. Il va se distinguer des présidents dans la mesure où nous avons souhaité conjointement avec le ministre Olivier Véran proposer une approche systémique de la santé environnementale. Nous prévoirons donc un plan chapeau qui couvrira l'ensemble des politiques publiques mises en oeuvre et donnera une cohérence globale. Je pense que c'est ça qui est le point important. Concrètement, on va poursuivre trois objectifs. Approfondir les connaissances sur les effets de l'environnement sur la santé, nous en avons besoin. Permettre à chaque citoyen de mieux connaître les risques auxquels il est exposé afin de mieux agir pour réduire son exposition aux polluants et nuisances du quotidien. Et mobiliser les collectivités pour développer des actions concrètes dans les territoires. Ce quatrième plan national santé environnement sera finalisé entre février et mars. Ce temps de finalisation permettra notamment de prendre en compte les propositions qui ont été faites par la commission d'enquête que vous avez présidée, mais aussi les conclusions que nous pourrons tirer de la pandémie Covid-19. Car en effet, je crois beaucoup à l'approche Une seule santé qui traduit l'importance du lien entre santé humaine et animale et plus globalement entre le bon état de la biodiversité et notre santé. Vous voyez, Madame la députée, nous sommes mobilisés pour améliorer la santé des Français et je sais pouvoir compter sur votre mobilisation pleine et entière. Merci Madame la Ministre. La parole est à Madame Clémentine Autain. Monsieur Le Drian, Madame Parly, combien de temps allez-vous continuer à mentir devant la représentation nationale ? En février dernier, je vous ai interrogé Madame la Ministre des Armées au sujet de l'usine Balaf, située en territoire yéménite et occupée par la Maine-Émiratie. Selon plusieurs ONG, mais aussi selon l'ONU, ce site occupé, appartenant en partie à Total, servirait du lieu de détention secret permettant la pratique de la torture et d'exécution sans procès. Madame Parly m'avait répondu n'avoir aucun élément, prétendant même n'avoir pas vu l'article que le monde venait précisément d'y consacrer. En septembre, j'ai de nouveau fait part de mes interrogations ministre Le Drian dont la réponse ne manquait pas de sel. Nous vous renvoyons vers les entreprises concernées. On se demande à quoi sert le corps diplomatique. Aujourd'hui, face à la cécité du gouvernement, je me fais donc la porte-voix des 51 parlementaires qui, à l'initiative de mon collègue Hubert Laferrière, vous ont adressé un courrier demandant à ce que toute la lumière soit faite sur ce qu'il se passe réellement à Balaf. A la création du site, l'État français avait garanti un crédit au consortium dont fait partie totale pour un montant de 216 millions d'euros. C'est dire si nous sommes en droit de demander des comptes au risque d'être clairement complices de ce que s'y déroule. Pourtant, plus de dix mois après les premières alertes, continuez-vous à prétendre n'être au courant de rien alors même qu'un rapport de la direction du renseignement militaire montre l'inverse ? Vous savez. Dans cette affaire, c'est la responsabilité de la France qui est engagée. Comment pouvez-vous couvrir des crimes de guerre ? Il y a quelques jours, c'est un tortionnaire de son peuple, le président Sissi, que vous avez décoré de la Légion d'honneur. Et aujourd'hui, votre silence vient recouvrir d'une chape de lâcheté les exactions commises par les Émirats dans une usine construite avec le soutien actif de la France. La parole est à monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Je vous ai déjà répondu, madame Autain, mais je vais de nouveau vous répondre et je suis prêt à répondre chaque semaine à la même question concernant le port de Balaf. Je vais vous rappeler, mesdames et messieurs les parlementaires, qu'à la suite de la dégradation de la situation sécuritaire au Yémen, le consortium, c'est un consortium, dont dépend l'usine qui réunit le consortium total des entreprises yéménites et des entreprises étrangères. Ce consortium a décidé d'arrêter les opérations industrielles dès 2015. Ensuite, ce consortium nous a indiqué à plusieurs reprises cette vue notifiée, en particulier en avril 2017, par les autorités yéménites légales, reconnues par la communauté internationale et donc par les Nations unies. nous a indiqué la réquisition de la plus grande partie du site séparé physiquement aujourd'hui où il n'y a plus de possibilité d'avoir accès de la part du consortium qui, par ailleurs, a arrêté ses activités. Voilà quelle est la situation. Je voudrais vous rappeler aussi, puisque vous connaissez très bien le Yémen, et vous savez que pour les mêmes raisons sécuritaires, la France a décidé de fermer son ambassade au Yémen et de rapatrier l'ensemble de ses personnels à Riyad. Vous dire aussi, Madame la députée, je vous l'ai déjà dit plusieurs reprises, que nous sommes tout à fait en action pour, à la fois, éclaircir la situation politique, en apportant notre soutien à l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations unies, M. Griffiths, avec qui nous travaillons, pour essayer d'aboutir à un processus de discussion et de paix dans cette sale guerre, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, et nous ne mélangeons pas non plus nos efforts, Madame la députée, pour éclaircir la situation de ce site sur ce qui se passe dans l'ex-usine, à la fois auprès du gouvernement yéménite et de la coalition militaire. Le grand sujet de cette affaire, c'est de faire en sorte que l'ensemble des acteurs au Yémen se réunissent pour un processus de paix sous l'aide des Nations unies. Merci. Madame, bon, la parole est à monsieur Brahim Amouch. Ma question s'adresse à Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Ils ont témoigné d'un engagement sans faille, en première ligne dans le cadre de la réserve sanitaire. Ils sont devenus un pilier indispensable à l'hôpital public. Les étudiants en santé sont des soignants. De demain, et d'ores et déjà, leur état de santé mentale est jugé alarmant. 27,7% des étudiants des étudiants en médecine présentent des signes de dépression. Un tiers des futures infirmières prennent des anxiolytiques. 80% des étudiants en maïtique se sentent plus stressés depuis qu'ils sont entrés dans leur formation. En plus des risques psychosociaux au cours de leur formation, les étudiants nous ont alertés sur leur précarité croissante et la souffrance de leur famille. Ils s'inquiètent à juste titre de la récente décision de la DGCIP excluant d'office les étudiants positifs à la Covid ou cas contact du concours PASES, examens classants et des PAS et des LAS les invitant à redoubler. Ces étudiants devront donc se résoudre à perdre une année, voire deux, ou se rendre quand même aux examens en prenant le risque de créer un cluster, alors même que certaines facultés ont permis le passage des épreuves en aménageant des salles séparées. Par ailleurs, le flou administratif dans lequel se réalise sur le terrain la réforme du premier cycle des études de santé n'en finit pas d'ajouter de l'angoisse à la détresse psychologique déjà palpable parmi les étudiants en santé confrontés à l'incertitude et au manque de soutien lié pour partie au contexte sanitaire et aussi à la nouveauté de la réforme. Madame la Ministre, quelles mesures entendez-vous prendre pour accueillir tous les élèves de la PACES, des PAS et des LAS dans des conditions sanitaires satisfaisantes et en toute égalité de traitement ? Pouvez-vous nous faire un point d'étape sur cette première année de mise en place de la réforme du premier cycle d'études en santé et des mesures d'accompagnement qui pourraient être mises en oeuvre sur le bon déroulement de cette année et l'augmentation attendue et effective du nombre d'admissibilités au regard des besoins prospectifs ? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député à Mouche, tout d'abord merci de votre question qui me permet à mon tour de saluer devant la représentation nationale l'engagement et le courage dont on fait preuve l'ensemble des étudiants inscrits dans les filières de santé médicales ou paramédicales. Vous le savez, nous apportons une attention particulière au suivi à la fois psychologique et social de l'ensemble des étudiants. C'est pourquoi le Premier ministre a annoncé le doublement des psychologues et le recrutement de 60 assistantes sociales pour continuer à accompagner les étudiants qui tous vivent comme tout notre pays dans cette situation d'incertitude et plus encore peut-être les étudiants en santé, vous avez raison de le dire, parce qu'ils sont confrontés au tout début de leurs études à la douleur, à la souffrance, à la mort et qu'ils n'y sont pas encore complètement préparés. Nous avons pour conforter le Centre national d'appui aux étudiants en santé qui a mission de s'occuper et de se préoccuper de l'impact psychologique des études sur les étudiants en santé. Nous avons mis en place un numéro vert, nous avons recruté des répondants et bien sûr nous continuerons à accompagner les associations et les étudiants. Sur la réforme, il faut se rappeler l'objectif de cette réforme, c'est mettre fin au numerus clausus, mettre fin à la PACES. Alors oui, évidemment cette année est compliquée pour tout l'enseignement supérieur, et peut-être plus encore lorsqu'on met en place ces réformes, mais le doyen d'Angers a accepté d'animer un ensemble de réflexions et surtout de mettre de l'information à la disposition de tous les étudiants car c'est l'information dont ils ont besoin. Mais n'oublions pas que ça nous permettra de former des médecins dans tous les territoires. Et enfin, sur le concours, c'est un protocole sanitaire strict qui a été mis en place pour que les concours puissent se dérouler en confiance et en sécurité. Avec le ministère des Solidarités et de la Santé, nous avons mis en place des mesures préventives et l'objectif est effectivement que les étudiants puissent repasser leur concours sans que cette année puisse leur être imputée. Madame la ministre, la parole est à monsieur Maxime Minot. Merci monsieur le Président. J'associe à cette question ma collègue Constance Legris. Monsieur le Premier ministre, cinéma fermé, théâtre au rideau baissé, musée éteint, spectacle annulé, le monde de la culture est en deuil à la suite de vos annonces de jeudi dernier repoussant une fois encore leur réouverture qui remet en cause leur survie sans aucune perspective d'avenir. Ils sont nombreux dans la rue aujourd'hui pour exprimer leur colère d'être inlassablement la variable d'ajustement et pour dénoncer une triple incohérence. Incohérence d'abord car il serait moins dangereux de faire la queue dans les magasins ou de s'entasser dans le métro plutôt que de se rendre dans une salle où le protocole sanitaire est strict. Incohérence ensuite car le quoi qu'il en coûte de Jupiter trouve ses limites dans le détricotage systématique et aveugle de ce qui a été adopté au Sénat pour adapter les mesures aux réalités. Incohérence enfin car une ministre de la Culture qui fait naître des espoirs très vite déçus et qui n'a pas les moyens de défendre ses convictions doit en tirer toutes les conséquences. Nous ne disons pas que l'Etat ne tente pas d'éviter que la création soit sacrifiée sur l'autel de la crise sanitaire nous disons juste qu'il s'arrête au milieu du chemin. Ce qu'attendent ces femmes et ces hommes dans nos villes comme dans nos campagnes des grandes structures comme des plus modestes et des associations c'est avant tout de garder le lien avec le public après dix mois d'attente. Sans eux l'exception culturelle française qui va disparaître et cet art de vivre unique au monde. Pourtant aujourd'hui ils sont l'émotion positive dont les français ont tellement besoin et dont vous les privez sciemment pour des raisons obscures et incompréhensibles. Alors monsieur le premier ministre quand publierez-vous les résultats scientifiques qui motivent vos décisions ? Car la France sans sa culture n'est plus que l'ombre d'elle-même. Je vous remercie. Merci monsieur le député. La parole est à monsieur à madame Roselyne Bachelot ministre de la Culture. Monsieur le Président Mesdames et messieurs les députés je voulais d'abord vous présenter mes excuses de n'avoir pas pu arriver au début de cette séance de questions au gouvernement puisque j'étais retenue par l'examen d'un projet de loi sur la restitution des biens culturels au Sénat. Monsieur Minot je partage votre avis au moins sur un point. C'est la souffrance la déception la révolte parfois qui a secoué le monde du spectacle vivant après ce report ce report imposé par la situation sanitaire grave que traverse notre pays et toute l'Europe puisque nous l'avions indiqué cette réouverture était conditionnée au fait que nous enregistrions pas plus de 5 000 contaminations par jour et nous en étions rendus aux chiffres très inquiétants de 14 000. Et alors nous avons évidemment travaillé sur ce sujet avec les acteurs du théâtre et du cinéma. Nous avançons dans trois directions d'abord des mesures d'urgence pour accompagner sur la fin de l'année laissez-moi parler monsieur Minot si vous voulez des explications d'abord des mesures d'urgence qui permettent d'accompagner le secteur le secteur culturel dans cette dernière quinzaine de l'année 2020 ensuite nous préparons l'année 2021 car il ne faut pas se faire d'illusions la pandémie n'est pas finie et nous avons besoin d'accompagner le secteur culturel sans doute pour une bonne partie de l'année 2021 nous nous déployons donc à préparer un budget culturel qui va enregistrer ces difficultés et qui va y pallier nous le faisons avec Olivier Dussoch nous le faisons avec Bruno Le Maire sous l'égide du premier ministre nous avons aussi le chantier de l'intermittence à régler puisque vous savez que les droits des intermittents s'épuisent à travers cette procédure et nous allons remédier à cela et puis avec les acteurs du secteur culturel nous préparons les conditions d'une reprise durable et résiliente du théâtre vivant et du cinéma c'est cela les trois chantiers qui sont sur mon établissement Madame la ministre votre réponse traduit un peu votre embarras puisque écoutez-les entendez-les ils sont dehors plutôt que les technocrates aujourd'hui on n'a aucune réponse pourquoi ces mesures ont été prises hier tout a été détricoté de ce que le Sénat avait pu accorder au spectacle vivant au spectacle non musical donnez-leur un espoir une date précise et faites enfin le choix de leur transparence merci la parole est à monsieur Daniel Labarone merci monsieur le merci monsieur le président monsieur le ministre en charge de la ruralité je souhaite vous remercier ainsi que le premier ministre pour l'invitation faite aux membres de la mission agenda rural de participer récemment au deuxième comité interministériel aux ruralités Edouard Philippe s'était engagé à tenir deux comités interministériels aux ruralités par an le premier a eu lieu en février 2020 et le deuxième le 14 novembre dernier par visioconférence l'engagement est tenu ce deuxième comité inscrit l'agenda rural dans le plan de relance et ouvre de nouveaux programmes comme celui des petites villes de demain ce deuxième comité acte la nouvelle définition des territoires ruraux c'est une proposition fondamentale de l'agenda rural l'INSEE nous propose une définition basée sur la densité de population cela pose de nombreuses questions sur le devenir des dispositifs zonés actuels monsieur le ministre pouvez-vous nous expliquer le travail qu'il reste à faire pour appliquer cette nouvelle définition aux futures politiques publiques un autre point important qui a été acté c'est celui d'une meilleure prise en compte des aménités rurales nos compagnes sont riches en biodiversité en paysage en patrimoine et ce sont autant de richesses qui méritent d'être valorisées monsieur le ministre pouvez-vous esquisser les pistes de réflexion à l'étude sur le sujet des aménités rurales enfin les mesures de l'agenda rural doivent être expliquées et promues au plus près du terrain territorialisées pour que les élus locaux les acteurs économiques et sociaux les services préfectoraux en fassent des outils de développement d'épanouissement et d'attractivité des territoires ruraux monsieur le ministre pouvez-vous nous expliquer quels sont les outils de suivi des mesures de l'agenda rural et la façon dont le gouvernement s'assure qu'elle s'applique rapidement aux territoires ruraux je vous remercie merci chers collègues la parole à monsieur Joël Giraud secrétaire d'état chargé de la ruralité merci monsieur le président mesdames et messieurs les députés monsieur le député Daniel Labarone vous m'interrogez sur plusieurs aspects de la politique que nous menons avec votre appui et celui de l'ensemble des membres de la mission à l'agenda rural en faveur des territoires ruraux je connais votre engagement à la matière notamment sur la problématique de l'ingénierie locale et celle des volontaires territoriaux en administration que nous souhaitons mettre en oeuvre dès l'année prochaine au plus près des territoires vous soulignez d'abord l'intérêt de la nouvelle définition des territoires ruraux qui est basée sur la grille de densité communale cette approche conforme à celle recommandée par les institutions européennes permet et j'en suis vraiment convaincu de rapprocher la définition statistique de la ruralité de la perception que les habitants des territoires ruraux ont de leur environnement au demeurant cette définition a fait consensus avec les associations d'élus en premier lieu la MRF nous allons la partager dans le cadre notamment de la gouvernance de l'agenda rural avec l'ensemble des ministères dont plusieurs vont l'utiliser comme support de leur politique publique ce qui permettra de faire évoluer sur le long terme notre perception de la ruralité cette nouvelle définition sera par exemple utilisée dès l'année prochaine pour la répartition des enveloppes de la DETR conformément aux mesures adoptées dans le cadre du PLF à l'initiative de Jean-René Cazeneuve et de Christine Pires-Bone vous évoquez ensuite la question de la prise en compte des habilités rurales qui constitue un axe fort de vos propositions dans le cadre de l'agenda rural le rapport définitif de la mission vient de nous être remis et nous allons travailler dès janvier sur cette base à une évolution de la dotation de biodiversité à laquelle les parlementaires seront assurés je l'ai déjà indiqué au banc au Sénat enfin vous rappelez l'importance de la gouvernance de l'agenda rural et du suivi y compris au niveau local des 181 mesures qui constituent ce plan d'action je peux d'ores et déjà vous indiquer qu'une circulaire au préfet rappelant l'esprit du dispositif et soulignant les mesures qui doivent faire l'objet d'un suivi par les services déconcentrés va bientôt être diffusé un tableau de suivi de certaines mesures emblématiques sera également décliné au niveau local et pourra être transmis aux acteurs locaux et je veillerai personnellement à ce que les parlementaires puissent avoir accès à toutes ces informations les territoires ruraux Merci Monsieur le Ministre La parole est à Madame Jennifer de Temmerman Merci Monsieur le Président Ma question s'adresse à Madame la Ministre de la Transition écologique Hier l'annonce par le Président de la République d'un projet de révision de l'article 1er de la Constitution a tenté d'esclipser le reste des arbitrages et de masquer certains renoncements Certes ce référendum était une demande de la Convention une parmi 149 Cette mesure si elle était adoptée témoignerait certes d'une prise de conscience du défi environnemental mais elle ne pallirait en rien le déficit de l'action publique face à l'ampleur du changement climatique C'est fort dommage Vendredi dernier le Conseil européen décidait de revoir à la hausse son ambition climatique En matière de réduction des gaz à effet de serre l'objectif passe de moins 40 à moins 55 à l'horizon 2030 C'est plus ambitieux que l'accord de Paris Mais nous aurons bien du mal à les atteindre au regard des décisions prises par ailleurs Ne renvoyons pas tout à l'Europe Pour combler ce retard nous attendons des propositions concrètes qui se traduisent au plus vite Le projet de loi Convention citoyenne sur le climat est une occasion historique Sur l'éducation tout d'abord Notre modèle scolaire doit être revu Il existe des initiatives localement mais il faut les encourager et les rendre pérennes en inscrivant l'éducation en l'environnement et le développement durable dans le code de l'éducation Vous vous y êtes engagé mais allez-vous dédier de nouveaux moyens à nos écoles et former le corps professoral à ces enjeux Sur la rénovation énergétique des bâtiments ensuite Vous avez écarté l'obligation de rénovation globale au profit de la mise à contribution de tiers financeurs Comment allez-vous nous proposer un dispositif cohérent et pérenne pour accélérer enfin ce chantier crucial Sur la transition agroécologique enfin l'agriculture est le second émetteur Allez-vous rehausser le soutien à ceux qui s'engagent dans des pratiques plus vertueuses pour l'environnement L'urgence écologique requiert une écologie de l'action et non de l'incantation La parole est à madame Barbara Pompili ministre de la transition écologique Merci monsieur le président Mesdames et messieurs les députés Madame la députée Jennifer Dettemmerman Effectivement nous sommes à un moment crucial nous sommes à un moment où nous devons prendre en main notre avenir et je le dis assez gravement parce que beaucoup de choses sont en jeu L'Europe le fait en affirmant des objectifs très très ambitieux de réduction d'émissions de gaz à effet de serre en passant effectivement à moins 55% d'émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 c'est très important et nous devons suivre et la France a porté cette position à l'Europe D'autres pays s'engagent également Maintenant je suis d'accord avec vous quand vous dites qu'il faut sortir de l'incantation et qu'il faut rentrer dans l'action c'est toute la difficulté justement quand on arrête de se donner juste des grands objectifs mais qu'on rentre dans la mécanique et qu'on rentre justement dans ce travail de fourmi pour faire en sorte qu'enfin tout ce qu'on dit on puisse le faire aboutir et le faire aboutir surtout dans une exigence de justice sociale ne laisser personne sur le bord du chemin ne laisser personne sans solution c'est toute la préoccupation que nous avons et c'est notamment la préoccupation que nous avons vous en avez parlé sur la rénovation des bâtiments sur la rénovation du bâtiment ce que nous voulons c'est aboutir dans cette loi à faire en sorte que tout le monde doive rénover sa passoire énergétique et bien on ne peut pas laisser quelqu'un qui vit dans une passoire qui n'a pas les moyens de faire cette rénovation sans solution s'il y a une obligation en face et donc c'est tout le travail que nous allons faire pendant trois mois notamment avec Pascal Canfin pour trouver des solutions de tiers financement qui permettront à chacun de ne pas devoir subir cette demande qui est une demande d'intérêt public mais de pouvoir l'accompagner ça demande du temps mais on va y arriver ça fait 20 ans qu'on essaye d'y travailler sur cette histoire de tiers financement et on va y arriver dans trois mois et dans la loi nous aurons les mécanismes je pourrais vous parler de tous les autres sujets sur l'éducation et l'environnement bien évidemment ce sera dans la loi et nous nous donnerons les moyens d'y arriver cette loi c'est une loi tournant c'est une loi qui va faire rentrer l'écologie dans le quotidien des français et je compte sur vous pour nous y aider merci madame la ministre la parole est à monsieur Thibault Bazin merci monsieur le président monsieur le premier ministre je viens vous alerter sur la situation très préoccupante des entreprises du bâtiment bien mises à mal par la crise que nous traversons les commandes et les appels d'offres sont insuffisants à cela s'ajoutent des conditions difficiles pour les travailleurs sur les chantiers du fait de la fermeture des restaurants au moins jusqu'au 20 janvier peut-être plus tard d'après vos propos qui les désespèrent outre les problèmes sanitaires ils n'ont plus de lieu pour déjeuner au chaud alors que l'hiver est là on nous a promis des améliorations mais elles tardent un communiqué du gouvernement vient juste de paraître ce matin il y est seulement question de la mise à disposition de salles municipales sous la responsabilité des entreprises après un accord préalable c'est un premier pas qu'avec mon collègue Marc Le Fur nous trouvons ni assez pragmatique ni suffisant et de plus bien lourd pour des communes déjà bien sollicitées pourquoi ne pas imaginer rapidement un dispositif plus simple et plus adapté comme pour les routiers en agréant des restaurants ouverts sur présentation de leur carte professionnelle BTP Monsieur le Premier ministre quand allez-vous vraiment permettre aux ouvriers et aux artisans de disposer d'une pause déjeuner digne de ce nom ? Merci la parole est à monsieur Joël Giraud secrétaire d'Etat chargé de la ruralité Oui merci monsieur le président Mesdames, Messieurs les députés Monsieur le député Thibault Bazin vous le savez vous venez d'ailleurs de le dire Jacqueline Gouraud la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et Alain Griset le ministre délégué chargé des PME ont annoncé que les communes et les collectivités territoriales peuvent désormais mettre à disposition des salariés et des entreprises du BTP des salles polyvalentes pour effectuer leur pause au déjeuner Depuis l'annonce du second confinement la restauration des salariés du BTP a été rendue vous avez raison difficile au regard des conditions climatiques liées à la période hivernale A la suite d'alertes des fédérations professionnelles du BTP et également de l'association des maires ruraux de France c'est le gouvernement qui a recherché une solution permettante de répondre à la difficulté de restauration rencontrée par 500 000 salariés Pour les communes qui ont des salles disponibles et qui répondent aux recommandations sanitaires le chef d'entreprise pourra simplement envoyer au maire un courriel indiquant qu'il sollicite la mise à disposition de la salle pour une période prédéfinie et qu'il s'engage à respecter des clauses comme la responsabilité de l'employeur ou le respect du protocole sanitaire Le maire répondra alors en donnant son accord par courriel en ajoutant éventuellement des conditions supplémentaires propres à l'équipement et la mise à disposition par les collectivités doit être réalisée à titre gracieux c'est la conclusion de l'accord avec la MRF Les risques sanitaires étant plus élevés à l'occasion des repas les conditions d'occupation devront prévoir la présence simultanée de groupes réduits et privilégier un échellement des temps de pause et prévoir une aération des locaux entre les différents groupes Le Haut conseil de la santé publique dans son avis du 4 octobre 2020 a émis des recommandations dont il convient de s'inspirer Les préfectures ont déjà été informées de la démarche elles sont à disposition des entreprises et des collectivités locales pour en assurer la bonne mise en oeuvre Vous en conviendrez et nous ne pouvons que nous réjouir que la concertation sur la gestion de la crise conduit de manière permanente avec notamment les associations représentant les élus locaux et permis de définir une solution qui est très concrète au service des entreprises de proximité Ce sont des solutions pragmatiques qui répondent à un impératif autant économique qu'humain et tout ce qui contribue à faciliter l'activité des entreprises en particulier des plus petites d'entre elles doit être encouragé Merci monsieur le ministre Monsieur le ministre ce n'est pas satisfaisant est bien complexe il faut encore améliorer votre réponse A cette situation déjà tendue le projet de loi de finances menace le secteur d'un coup de poignard dans le dos Le taux de TVA réduit à 5,5 ne serait plus éligible pour certains travaux de rénovation énergétique comme le changement des fenêtres portes d'entrée et volets isolants Cet article issu de marcheurs au Sénat adopté avec le soutien du gouvernement entraînerait deux conséquences graves une réduction du périmètre de taux de TVA réduit et une nouvelle obligation de qualification pour les artisans dès le 1er juillet encore de la paparasserie et des démarches Heureusement notre commission des finances a rejeté cet article Monsieur le ministre allez-vous en séance lever cette menace sur un secteur déjà durement touché et lui permettre de retrouver une activité bien nécessaire Merci La parole est à Madame Marion Laine Merci Monsieur le Président En quelques semaines la démocratie sociale a permis des avancées remarquables et prometteuses en matière de télétravail et de santé au travail Ce climat serein avec les partenaires sociaux est un atout pour notre pays dans la période singulière que nous traversons pour préparer la relance Permettez-moi de saluer au nom du groupe La République En Marche la méthode portée par le Premier ministre de faire du dialogue social le levier de la relance et le relais de la confiance Le télétravail est rentré brusquement et massivement dans la vie de millions de salariés et d'entreprises Avec le recul nous mesurons le potentiel de cette nouvelle organisation du travail et en même temps ses limites voire les risques qui en découlent L'accord national interprofessionnel du 26 novembre va permettre de poser les jalons de la négociation au niveau des entreprises et des branches afin de déployer le télétravail le plus efficacement possible et pour être efficace gardons bien en tête que partout en France les espaces de co-working offrent des conditions de travail équivalentes au bureau même meilleures tout en étant proches des lieux de résidence ces espaces sont adaptés à leur temps aux circonstances et des consignes sous le temps y sont disponibles pour accompagner les entreprises vers les nouvelles formes de travail S'agissant de la santé au travail attente légitime des salariés et des chefs d'entreprise les députés des trois groupes majoritaires ont souhaité ardemment que les négociations avec les partenaires sociaux aboutissent et ont veillé à co-construire une proposition de loi prochainement portée par nos collègues Carole Grandjean et Charlotte Parmentier-lecoq L'accord national interprofessionnel du 10 décembre intervient donc dans un contexte où l'importance des actions de santé au travail pour garantir la protection de la santé et assurer la continuité de la vie économique du pays est prégnante Je pense à la prévention et notamment de la désinsertion professionnelle et nous savons pouvoir compter sur les réseaux à travers les territoires comme les associations de santé au travail Madame la ministre du Travail alors que nous commençons aujourd'hui une nouvelle étape du déconfinement Quels sont les prochains engagements du gouvernement sur les deux sujets clés que sont le télétravail et la santé au travail Je vous remercie La parole est à Madame Elisabeth Borne ministre du Travail de l'Emploi et de l'Insertion Merci Monsieur le Président Mesdames et Messieurs les députés Madame la députée Marion Laine Comme vous je voudrais saluer l'accord trouvé entre les partenaires sociaux jeudi dernier sur la santé au travail accord qui intervient 15 jours après un autre accord sur le télétravail Moi je voudrais saluer la vitalité du dialogue social auquel le Premier ministre comme moi-même sont très attachés Alors s'agissant du télétravail et des règles qui sont applicables dans la période actuelle la situation sanitaire nous invite à faire preuve de beaucoup de prudence dans l'évolution de ces règles mais nous devons également prendre en compte les difficultés des salariés qui sont à 100% en télétravail depuis le début du deuxième confinement c'est pourquoi j'ai proposé aux partenaires sociaux hier d'envisager deux jalons d'évolution au cours du mois de janvier le premier jalon au 7 janvier à cette date les salariés qui sont à 100% en télétravail depuis le début du confinement pourraient revenir un jour par semaine dans leur entreprise et puis au 20 janvier sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire il s'agirait de redonner pleinement la main au dialogue social pour définir les règles en matière de télétravail au sein des entreprises en s'appuyant sur l'accord qui a été conclu entre les partenaires sociaux en tout état de cause le télétravail restera un levier important dans notre stratégie de lutte contre l'épidémie puisqu'il permet de réduire les interactions et donc la contamination s'agissant de la santé au travail moi je salue l'initiative parlementaire des députés Charlotte Lecoq et Caron Le Grandjean qui va en effet nous permettre de transposer l'accord trouvé entre les partenaires sociaux avec Laurent Pietraszewski nous sommes particulièrement attachés à la prévention dans la santé au travail à la qualité de vie au travail à l'offre de services de santé et bien sûr à la gouvernance de l'ensemble de ce système de santé au travail et vous voyez madame la députée je suis convaincue que c'est par la concertation et la négociation que nous répondrons le mieux à la crise merci madame la ministre parole à madame Josiane Merci monsieur le président ma question s'adresse à monsieur le ministre des solidarités et de la santé alors que le président de la république reconnaissait il y a un an que la crise des gilets jaunes l'avait obligé à changer d'attitude face aux français et qu'il fonderait désormais l'acte 2 de son quinquennat sur l'écoute et la proximité force est de déplorer avec le projet de déremboursement des médicaments homéopathiques prévu dès le 1er janvier 2021 qu'une fois encore les actes de l'exécutif sont aux antipodes de ces bonnes paroles c'est tout cas ce qui obéit à des considérations plus dogmatiques que raisonnables constitue une faute grave car il remet en cause la liberté de se soigner des françaises et des français ainsi monsieur le ministre en suivant la HAS vous faites fi des 72% de français qui font confiance à l'homéopathie du tiers des médecins généralistes de 78% des sages-femmes et de 100% des pharmaciens qui l'ont intégré à leur pratique vous le savez monsieur le ministre une évaluation objective de l'homéopathie est difficile à réaliser mais le poncif valant argument scientifique selon lequel les médicaments homéopathiques ne présenteraient qu'une efficacité de placebo ne tient pas lorsque l'on sait qu'ils sont administrés avec succès aux bébés et aux animaux cela fait deux siècles que la médecine homéopathique procure de nombreux bienfaits à ses utilisateurs nos voisins allemands l'ont d'ailleurs bien compris puisque votre homologue a ainsi fort opportunément décidé que les médicaments homéopathiques continueront à être remboursés avec ce déremboursement se soigner par homéopathie reviendra plus cher c'est une bien mauvaise nouvelle pour les foyers les plus modestes d'autant plus aujourd'hui où la pauvreté explose monsieur le premier ministre à l'heure où les médecines complémentaires dont fait partie l'homéopathie jouent un rôle significatif dans le dispositif de santé parce qu'il faut préserver une liberté de soins pour tous les patients riches ou pauvres parce que l'homéopathie répond à un réel besoin médical et procure un bénéfice majeur pour la santé je vous demande solennellement d'écouter enfin les millions de françaises et de français en revenant sur cette décision infondée inefficace et injuste qui ne fera que des perdants merci la parole est à madame Brigitte Bourguignon ministre déléguée chargée de l'autonomie merci monsieur le président madame la députée Josiane Cernonou je ne vous ferai pas l'injure de vous rappeler comment est estimé ce remboursement des médicaments par l'assurance maladie c'est bien la haute autorité de santé vous connaissez que ces experts sont indépendants et donc ils n'obéissent pas à d'autres règles que celles qui les guident c'est à dire leurs données scientifiques et donc à partir de l'ensemble des données médicales et scientifiques qui étaient disponibles la haute autorité de santé a mis en évidence que d'une part ces produits n'avaient pas démontré leur efficacité dans les affections pour lesquelles les données sont disponibles ni dans la réduction de la consommation d'autres médicaments après écoute des professionnels comme des usagers une procédure a été initiée par les autorités sanitaires visant à retirer à compter du 1er janvier 2021 les produits homéopathiques de la liste des médicaments pris en charge cette décision nous oblige à revenir sur le statut dérogatoire dont l'homéopathie disposait depuis les années 60 mais on ne remet pas en cause bien sûr leur utilisation mais son remboursement tout simplement il nous semblait nécessaire qu'une étape intermédiaire et transitoire soit prévue en conséquence le déremboursement n'est effectif qu'au terme de cette période de transition ça permettra ainsi d'informer et d'accompagner les patients au mieux et même de laisser le temps aux prescripteurs et aux industriels concernés pour s'adapter progressivement au déremboursement total de ces produits c'est précisément cette démarche progressive et d'accompagnement que le taux de remboursement est passé de 30 à 15% le 1er janvier dernier j'insiste cette décision ne remet pas en cause la commercialisation de l'homéopathie que vous connaissez bien et la liberté pour les patients d'y avoir recours merci madame la ministre la parole est à madame Laurence Dumont merci monsieur le président chacun l'aura bien compris pour le gouvernement la culture n'est malheureusement qu'une variable d'ajustement pire il y a dans la manière de traiter le monde de la culture un véritable mépris mépris parce qu'on ne dit pas à un secteur économique cinq jours seulement avant une reprise prévue qu'il ne le pourra pas un délai indécent pour une décision prise sans concertation le monde de la culture n'en peut plus du stop and go à répétition mépris aussi pour les acteurs de la culture qui travaillent depuis des semaines pour pouvoir accueillir le public dans des conditions sanitaires sécurisées public assis distanciation physique port du masque jauge réduite gel hydraulique etc le danger à ouvrir des salles de cinéma de théâtre de musée serait-il supérieur à celui par exemple d'accueillir chaque jour plus d'un million d'enseignants et de personnels administratifs dans les établissements scolaires pour prouver l'inégalité de traitement l'incohérence demain à quand un film sera projeté dans une église en respectant le protocole cette seule projection démontrera l'absurdité et l'injustice de votre choix alors madame la ministre une nouvelle date pour la reprise de la culture a été évoquée le 7 janvier mais déjà on entend dire que ce n'est pas certain le gouvernement perd chaque jour un peu plus de sa crédibilité si vous voulez la restaurer je vous demande une chose une seule fournissez à la représentation nationale les études scientifiques qui vous permettent d'affirmer sans ambiguïté que les lieux culturels seraient vecteurs de la propagation du virus ou sinon laissez-les vivre laissez-les rouvrir et laissez-nous les fréquenter en responsabilité la parole est à madame Roselyne Bachelot ministre de la culture monsieur le président mesdames et messieurs les députés madame la députée Laurence Dumont la culture est au coeur du projet politique français et nous l'avons préservée de toutes les façons pendant cette période oui je participe à votre idée que le monde de la culture souffre qu'est-ce qu'il nous demande il nous demande d'être écouté il nous demande d'être accompagné et il nous demande de la visibilité il nous demande d'être écouté c'est ce que je fais au ministère de la culture pour avec les partenaires avec les opérateurs de la culture avec les artistes toute la journée le matin le soir à trouver les solutions pour accompagner cette crise oui les lieux de culture sont fermés partout en Europe ils sont fermés en Allemagne ils sont fermés en Autriche ils sont fermés en Belgique ils sont fermés en Italie ils sont fermés ils sont fermés en Hongrie ils sont fermés en Tchéquie ils sont fermés au Royaume-Uni et aujourd'hui ils sont fermés nous l'avons appris également aux Pays-Bas tous ces pays l'ont fait sur la base d'un certain nombre d'études scientifiques alors ils ont besoin d'être écoutés pour bâtir un projet ils ont besoin d'être accompagnés c'est ce que nous faisons encore un responsable culturel allemand un responsable culturel anglais nous disent dans les colonnes des journaux qu'il n'y a pas un pays au monde qui accompagne autant ces artistes que la France et c'est ça la vérité et puis ils ont besoin d'avoir de la visibilité et c'est ce que nous voulons bâtir avec eux un modèle pour fonctionner pendant l'année 2021 un modèle résilient et un modèle durable c'est à cela que je travaille avec les acteurs de la culture merci madame la ministre la parole est à monsieur Pascal Bois merci monsieur le président mes chers collègues ma question s'adresse aussi à madame la ministre de la culture concernant la situation tant évoquée que le monde culturel face aux incertitudes la prolongation des contraintes sanitaires madame la ministre la crise covidienne que nous traversons depuis le début d'année affecte considérablement la culture elle fut la première à faire face aux mesures des restrictions du public et sera sans doute la dernière à l'élever faisant partie de cet art de vivre à la française nous savons combien la culture est essentielle faisant partie de cet art de vivre à la française nous savons combien elle est essentielle dans le quotidien le patrimoine la presse les jeux vidéo les livres l'audiovisuel la création artistique le cinéma le théâtre les concerts en live les spectacles et l'ensemble de nos musées or avec la prolongation des contraintes sanitaires les lieux qui devaient redémarrer ce jour sont de nouveau plongés dans l'incertitude quant à la reprise de leurs activités sauf partiellement les conservatoires écoles de musique cependant à défaut de ne pouvoir retirer notre masque chers collègues j'invite certains de vous à retirer vos œillères et de sortir de l'outrance en effet face à cette situation le gouvernement a su apporter des solutions saluées par les professionnels il faut le rappeler prolongation des droits des intermittents accès aux fonds de solidarité création de fonds structurels ajustement des crédits d'impôt soutien aux livres et au cinéma grand plan de commande public pour la création artistique ou encore la majoration inédite de la subvention du CNM ce qui lui a donné un rôle majeur Madame la ministre je sais votre attachement chevillé au corps à défendre des artistes et des acteurs du monde culturel et de l'événementiel qui participent à notre enchantement pouvez-vous revenir sur les raisons justifiant la poursuite des contraintes sanitaires et les premiers échos des concertations que je sais que vous menez en ce moment même merci Monsieur le député la parole est à Madame Roselyne Bachelot ministre de la Culture Monsieur le Président Mesdames et Messieurs les députés Monsieur Pascal Bois merci d'avoir rappelé tout l'ensemble de mesures budgétaires aussi bien sur les mesures 2020 les mesures d'urgence ainsi que les mesures que nous préparons pour le budget 2021 aussi bien avec de l'argent frais bien entendu qu'avec un certain nombre de mesures de crédit d'impôt qui impactent tout le spectacle vivant les représentations théâtrales les représentations de variété les achats d'oeuvres phonographiques et bien entendu le crédit d'impôt audiovisuel pour les captations de spectacles vivants nous allons bien sûr continuer nous allons également préparer avec les professionnels les mesures qui vont donner de la visibilité ces choses dans le cadre d'une pandémie extrêmement grave ne se préparent pas sur le coin d'une table nous avons besoin de savoir quels sont les modèles économiques qui le permettront de subsister quels sont les modèles économiques viables les mesures de couvre-feu sont indispensables est-ce que ces mesures de couvre-feu sont compatibles avec un fonctionnement normal des institutions du spectacle vivant si ce n'est pas compatible comment allons-nous les accompagner de quel argent ils ont besoin de quelles mesures d'accompagnement ils ont besoin c'est tout ce travail de concertation que je mène au ministère de la culture mais en tout cas à ce point de mon propos je voudrais saluer aussi l'esprit de responsabilité des acteurs du secteur culturel ils ne sont absolument pas mis en accusation dans les mesures que nous prenons les acteurs du spectacle culturel et du spectacle vivant ont observé les protocoles avec un grand soin ce n'est pas eux qui sont en cause c'est l'impact de la situation sanitaire sur l'ensemble du pays je veux rendre hommage aux acteurs de la culture pour leur sens de la responsabilité merci madame la ministre la parole est à monsieur Pierre Vatin merci monsieur le président ma question s'adresse à monsieur le ministre de la santé monsieur le ministre les inquiétudes des parents et familles de personnes victimes de troubles autistiques restent très vives et si je pose ma question aujourd'hui c'est parce que vos réponses de septembre demeurent vagues et qu'elles n'ont pas rassuré les parents d'autistes ni les associations qui les aident notamment SOS Autisme votre propos se contentant de rappeler votre attachement au strict respect des procédures sanitaires depuis 2012 une prescription de médicaments antibiotiques a été faite à 5000 enfants autistes sans autorisation de mise sur le marché d'un traitement dans une étude menée sans encadrement sans période de test les effets de ces prescriptions médicamenteuses non autorisées ont été très dramatiques pour un grand nombre de ces 5000 enfants passés de personnes souffrant d'un handicap à patients de patients à cobayes leur santé a été gravement affectée leur confiance médicale a été trahie j'ai une pensée toute particulière pour eux et pour leur famille malheureusement le flou demeure et vous savez que le flou est le pire des postures que la justice soit saisie ou pas vous devez par votre parole publique aujourd'hui rassurer ces familles non pas par la parole laconique que vous avez eue en septembre mais par un exposé détaillé deux minutes ne sont peut-être pas suffisantes mais ces deux minutes sont indispensables pour rassurer les personnes autistes leurs familles et les associations car jusqu'à aujourd'hui votre parole n'a pas rassuré mais inquiété dès lors je vous demande de nous dire quelles protections et quelles garanties vous pouvez apporter aux autistes et à leurs proches aux associations qui les accompagnent au quotidien afin que le statut bien involontaire et absolument insupportable de cobayes qui leur a été attribué ne puissent se renouveler afin que vous leur expliquiez comment un tel protocole de soins non autorisé a pu voir le jour dans notre pays afin que chacun ici et partout en France soit assuré de sa confiance en tout temps dans notre système de santé français je vous remercie merci la parole est à madame Sophie Cluzel secrétaire d'état chargée des personnes handicapées merci monsieur le président mesdames et messieurs le député monsieur le député vous m'interrogez sur le traitement de l'autisme je voudrais rappeler que le trouble du spectre de l'autisme est un trouble du neurodéveloppement qui ne se guérit pas mais nécessite des interventions comportementales adaptées recommandées par la haute autorité de santé ces interventions et vous le savez doivent intervenir le plus précocement possible pour influer positivement la trajectoire de développement de l'enfant limiter le surhandicap et permettre autant que possible à chaque enfant de fréquenter l'école du quartier puis de trouver un emploi d'avoir un logement de vivre avec nous le gouvernement mobilise aujourd'hui des moyens sans précédent dans le sens du repérage précoche de la scolarisation de la vie adulte de l'accompagnement aux familles mais aussi dans le domaine de la recherche au total c'est près de 400 millions qui sont mobilisés s'agissant des antibiothérapies dénoncées par plusieurs lanceurs d'alerte depuis plus d'un an je suis déterminée avec le ministre de la santé et des solidarités à faire toute la lumière sur ces pratiques qui mettent notamment en cause des professionnels de santé agissant hors protocole et hors protocole de recherche la délégation interministérielle à l'autisme et aux troubles du nérodéveloppement et le ministère de la santé et des solidarités se sont mobilisés suite à ces alertes et la justice est saisie les pratiques de prescription d'antibiotiques dénoncées ne sont pas validées scientifiquement dans le champ de l'autisme je serai particulièrement attentive aux conclusions de l'enquête en cours et aux conséquences engendrées par ces pratiques sur les enfants concernés pour accompagner leur famille en conséquence nous leur devons toutes les informations et la juste information et nous les accompagnerons comme il le faut merci madame la ministre la parole est à madame Manuela qui est clairement désir merci monsieur le président ma question s'adresse au ministre des Outre-mer et j'y associe mes trois collègues députés de la Martinique monsieur le ministre du 6 au 15 novembre 2020 des pluies diluviennes se sont abattues sur les Antilles et en particulier sur le nord atlantique de la Martinique causant de graves dégâts notamment des coulées de boue des mouvements de terrain qui ont entraîné également des glissements de routes des destructions de canalisations d'eau et des destructions d'habitations plus d'un millier de personnes sont concernées alors un arrêté de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour les communes du nord atlantique a été publié rapidement le 3 décembre je vous en remercie mais les sinistrés viennent pour beaucoup de se voir refuser toute indemnisation par les assurances au motif que l'arrêté ne prévoit que deux conditions d'indemnisation les inondations et les coulées de boue or la grande majorité des sinistres comme en 2009 sont dus à des mouvements et des glissements de terrain alors vous venez de nous indiquer qu'un nouvel arrêté était à l'étude c'est une bonne nouvelle mais pouvez-vous nous confirmer que les mouvements et glissements de terrain y sont bien inscrits dans quel délai sera-t-il publié et enfin concernera-t-il bien toutes les communes impactées et au-delà de cet aspect d'indemnisation du phénomène devant son caractère récurrent lié au dérèglement climatique il faut donc définir une politique de prévention systémique à l'instar de ce qui existe déjà pour les chutes de pierre et éboulement alors monsieur le ministre que répondez-vous aux martiniquais aujourd'hui sinistrés démunis et désormais sous la menace merci chers collègues la parole est à monsieur Sébastien Lecornu ministre des Outre-mer merci monsieur le président madame messieurs les députés madame la députée permettez-moi de vous redire déjà toute notre solidarité avec les habitants de la Martinique qui ont connu évidemment ces intempéries terribles et exprimé au nom du gouvernement et j'en suis certain au nom de la représentation nationale notre reconnaissance pour les élus locaux les agents des collectivités territoriales les agents de l'état les pompiers les gendarmes qui se sont largement mobilisés pour venir en secours de nos concitoyens sans oublier les salariés des entreprises de réseau puisqu'il a fallu rétablir également l'électricité le téléphone l'eau courante dans la plupart des collectivités et des communes de Martinique votre question est précise ma réponse le sera tout autant effectivement il fallait englober la question des glissements de terrain dans les conditions de catastrophe naturelle la commission du 8 décembre dernier a instruit les différents dossiers l'arrêté a été signé par mon ministère ce matin il est en cours de co-signature par les autres ministres et donc il sera publié dans les jours qui viendront ce qui permettra d'englober l'ensemble des cas d'indemnisation tels que vos concitoyens évidemment vous les ont exprimés et portés à votre connaissance j'en profite également pour dire que 63 dossiers au titre du SOM je regarde le député Le Chimie qui m'avait interrogé dans cet hémicycle également ont été déposés que la commission rendra son avis sous le délai désormais d'un mois donc on a véritablement une réponse de solidarité nationale la plus rapide possible qui permet aux différents assureurs de venir faire droit aux demandes d'indemnisation de nos concitoyens sur les questions de résilience climatique en 36 secondes ça me semble difficile mais on aura l'occasion d'y retravailler avec l'ensemble des parlementaires d'outre-mer députés sénateurs les élus locaux ça pose la question du plan séisme anti ça pose la question des différents documents stratégiques qu'il nous faut remettre à jour mais on aura l'occasion de le faire dans les séances de travail à venir voilà même la députée merci monsieur le ministre la parole est à monsieur Alain Ramadier oui oui monsieur le président mes chers collègues ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports chaque semaine et depuis trop longtemps de nombreuses personnes m'interpellent sur un sujet majeur et inquiétant l'absence de remplacement de professeur dans le département de la Seine-Saint-Denis les représentants de parents d'élèves n'ont eu de cesse de faire état de situation aussi impensable qu'inacceptable il y a un mois je vous interpellais par courrier au sujet du lycée Voileum il y a quelques jours j'interpellais le directeur académique pour le collège Pablo Neruda la semaine dernière je vous interpellais encore sur les absences non remplacées depuis la rentrée scolaire au collège Le Parc d'Aulnay-sous-Bois et cette liste demeure malheureusement non exhaustive je ne nie absolument pas votre attachement à ce département monsieur le ministre je n'ignore pas non plus que vous êtes conscient de ces situations catastrophiques qui sacrifient en partie l'éducation que nous devons à tous les enfants de la République à tous les élèves de France mais monsieur le ministre accordé que déplorer et regretter une situation n'a jamais permis et ne permettra jamais d'y répondre nous attendons des solutions nous attendons des mesures pour mettre fin à cette forme d'injustice sociale celle de ne pas former instruire éduquer nos enfants de la même manière qu'importe l'endroit du territoire sur lequel ils vivent et grandissent monsieur le ministre de l'éducation nationale nous n'acceptons plus les discours les objectifs les promesses aussi nobles soient-ils il est urgent et impératif que les élèves aient tous l'instruction à laquelle ils ont droit que comptez-vous donc faire pour répondre à l'absence de dizaines de professeurs dans mon département de Seine-Saint-Denis que comptez-vous faire pour attirer de nouveaux professeurs dans ce département quelles mesures envisagez-vous pour que les professeurs s'installent et restent dans notre département monsieur le ministre chaque enfant de France mérite une instruction de qualité la parole est à monsieur Jean-Michel Blanquer ministre de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports merci monsieur le président mesdames et messieurs les députés monsieur le député Alain Ramadier je partage en grande partie les termes de votre question sur un sujet qui est important et qui l'est depuis très longtemps en réalité depuis des décennies c'est à dire la difficulté à assurer pleinement le remplacement en France en général en Seine-Saint-Denis en particulier la question n'est pas tant celle des moyens de remplacement même si nous pouvons toujours les développer et nous les avons encore développés en cette rentrée avec des créations de postes alors même qu'il y a moins d'élèves dans le premier degré pour le remplacement le taux d'efficacité en matière de remplacement en Seine-Saint-Denis est actuellement de 72% ce n'est pas un bon chiffre et je vous l'accorde volontiers ce n'est pas non plus un chiffre nouveau nous avons donc à avoir une véritable stratégie qui est d'ailleurs sous-entendue par votre question c'est à la fois une stratégie directe et une stratégie plus complète la stratégie directe c'est de continuer à développer les moyens de remplacement mais je connais des endroits où il y a eu 17 remplacements dans l'année le sujet est donc beaucoup plus la question de l'absentéisme et des causes de l'absentéisme que celui du remplacement et nous les connaissons ces causes c'est en particulier le fait que parfois des professeurs jeunes sans expérience arrivent en Seine-Saint-Denis que parfois ils ne sont pas incités à rester ou tout simplement ils n'ont pas envie de rester ce n'est pas le cas de tous les jeunes professeurs d'ailleurs c'est pourquoi nous devons beaucoup plus personnaliser l'affectation nous devons aussi inciter à rester c'est le sens de la prime pour laquelle le Premier ministre s'est engagé 10 000 euros au bout de 5 ans de présence ça vaut pour les fonctionnaires ça vaudra évidemment pour les professeurs de même les mécanismes prévus par Amélie de Montchalin en matière de fidélité sur un territoire s'appliqueront et puis de façon générale dans le cadre du Grenelle de l'éducation nous travaillons à tous les enjeux de bien-être au travail la question du logement des professeurs la question de l'appui social aux professeurs la question du travail en équipe de la possibilité aussi parfois de muter en équipe tous ces éléments sont travaillés actuellement dans le cadre du Grenelle de l'éducation et nous permettrons en plus des moyens supplémentaires importants mis depuis 3 ans je rappelle que nous avons amélioré le taux d'encadrement significativement tous ces éléments là doivent nous permettre d'apporter les solutions parce que en effet ça ne peut pas durer ainsi merci monsieur le ministre au terme de cette dernière séance de questions au gouvernement de l'année 2020 et même si nos débats vont se prolonger jusqu'à la fin de la semaine je souhaite vous souhaiter monsieur le Premier ministre mesdames et messieurs du gouvernement mes chers collègues des fêtes de fin d'année prudentes sobres saines joyeuses fraternelles et amicales la séance est suspendue pour 5 minutes merci 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 Sous-titrage ST' 501